L'ex-président égyptien Hosni Moubarak est entre la vie et la mort. Le Raïs déchu est inconscient et a été placé sous respiration artificielle selon des responsables militaires. Ils ont démenti qu'il soit cliniquement mort comme l'avait annoncé peu avant l'agence de presse officielle égyptienne. Luca Magnotta, surnommé le dépeuseur de Montréal, a choisi de plaider non coupable lors de sa première comparution qui avait lieu par visioconférence. On est passé de l'indifférence à l'impuissance, qu'on s'est habitué au tic-tac des bombards tardement. On sait les choses mais on n'y croit pas en réalité. Alors je ne dis pas que c'est simple de gérer le court terme et le long terme simultanément. Mais il faut sortir de cette mystification de penser que les sommets vont tout régler. Les objectifs les plus importants à mes yeux ont été atteints. Tout n'y est pas. Toutes les réponses ne sont pas fournies et nous sommes parfois loin du compte. La plus importante à mes yeux est le consensus maintenant sur la croissance. Il est convaincu que la taxe sur les transactions financières va entrer en vigueur en 2013, alors que cette taxe justement est absente du communiqué final du G20 et volontairement absente. Elle était inscrite dans le communiqué du G20 de Cannes le précédent. Ça n'a pas changé grand chose d'ailleurs. Nicolas Sarkozy l'avait présenté, il était totalement opposé. Et les socialistes avaient d'ailleurs mené une guerre assez dure contre ce projet. Alors si M. Hollande se convertit au sarkozyisme, on verra. Vous pourriez voter si la disposition est bonne. On verra la nature de la disposition telle qu'elle nous sera présentée. Dans ce petit village du nord de l'Espagne, des scènes de guérilla. Depuis un mois, les mineurs en grève coupent les routes et les voies ferrées de la région. Hier, la police tente de les déloger et n'hésite pas à tirer avec des fumigènes et des balles en caoutchouc. L'Espagne maintenant, il va falloir que la banque centrale intervienne. Sinon le pays va rapidement se retrouver sous tutelle, comme la Grèce et le Portugal. Mais avec quel argent ? Personne ne sait pour l'instant. Et les 28 et 29 juin, il va y avoir ce sommet. Où l'on va peut-être enfin commencer à se demander sérieusement si l'on veut conserver l'euro ou tous revenir à nos anciennes monnaies. Les femmes encouragent les émeutiers. Allez-y, rentrez-leur dedans. Tous les partis politiques qui font campagne disent toujours qu'il faut couper dans les dépenses vulnérables et qu'elles ne disent jamais dans lesquelles. Alors, je vais jouer les provocateurs. Moi, j'ai une idée. Ah, on supprime la force de dissuasion nucléaire. 16 milliards d'euros par an qui ne servent absolument à rien. Il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de risque de prolifération nucléaire nulle part, donc il est bien le moment de se mettre à poil sur le plan de la défense. Je dis ça évidemment de manière tout à fait ironique. Ça rapporterait des milliards. Ah oui, on peut faire des grosses bêtises pour trouver des milliards, mais il y a d'autres façons de trouver des milliards. La droite aux abois, c'est le titre de Libération avec quelques-uns des leaders de l'UMP. Vous n'êtes pas sur la photo, mais c'est quand même une manière de dire... Non, mais pour contenu de la photo qui est un peu... Enfin, elle n'est pas très sympa, je ne préfère pas être dessus. Je ne suis pas candidat par procuration, je ne roule pour personne, je n'ai ni aversion ni allégeance, et si je suis élu, je serai complètement impartial dans le débat qui s'ouvrira l'automne prochain. L'expérience qui est la mienne, j'ai été député de l'opposition, j'ai été 5 ans ministre, j'ai été président de commission, j'ai été président du groupe, en ayant toujours eu ce souci d'être aux côtés des députés. C'est une victoire sans appel pour Christian Jacob, qui remporte 117 voix après cette élection. Xavier Bertrand, l'ancien ministre qui soutient François Fillon, 63 voix, et l'ancien ministre, le Savoyard Hervé Guémard, 17 voix. C'est Christian qui l'a emporté, et je pense que nous devons maintenant donner un exemple au sein du groupe parlementaire. Il ne faut pas faire le combat entre nous, il faut faire le combat face à la gauche. Il a été 5 ans ministre, ça a été un très bon ministre, il a été président de commission, il a connu l'opposition, ça a été un remarquable président de groupe. Il aurait pu rentrer au gouvernement, Nicolas Sarkozy, François Fillon lui avait proposé, il a tenu la boutique dans une période difficile, il a apporté sa pierre à la construction de l'ancienne majorité, et donc sa victoire est méritée. Christian Jacob, ça a été un grand président de groupe, vous venez de l'entendre, c'est pas facile d'être président d'un grand groupe comme l'été, il est encore l'UMP. C'est une autre manière de faire du fric, oui. Ceux qui seront du coin, ils vont savoir que ce radar, ce tronçon est en place, mais ceux qui vont venir d'ailleurs, automatiquement, je pense qu'ils vont être pris à chaque fois. Le principe, deux capteurs enregistreront votre plaque d'immatriculation à un point A, puis à un point B. Si la distance entre ces deux points est d'un kilomètre, que la vitesse est limitée à 60 km heure, vous êtes censé mettre au moins une minute pour effectuer ce parcours. Si vous le franchissez en 50 secondes, votre vitesse moyenne est jugée excessive, vous serez verbalisé. Arrivés côte à côte pour leur premier pas à l'Assemblée nationale. Marion Maréchal-Le Pen, la Benjamine de l'hémicycle, et l'avocat Gilbert Collard, ensemble pour représenter le Front National. S'ils utilisent des gros mots pour attirer l'attention des médias, c'est justement parce qu'ils savent qu'à deux, ils ne seront pas le cœur de la vie parlementaire. Le Front National, c'est 18% d'électeurs au premier tour de l'élection présidentielle, donc démocratiquement, il est assez naturel qu'il y ait quelques députés, pas beaucoup d'ailleurs, mais quelques députés. Si on tient compte du nombre de Françaises et de Français qui ont voté pour Marine, on devrait avoir beaucoup plus de députés, puisqu'on voit que les Verts qui ont fait 2% l'élection présidentielle plus quelques betteraves, en eux, de nombreux députés. Vous me mettez mal à l'aise, mais comme hier soir, dans la boîte à questions de Canal+, j'ai dû répondre à cette question et je ne peux pas mentir, et je ne peux pas éluder, je n'ai pas voté, non pas par réaction, mais parce que dans le discours de Mélenchon pendant la campagne, j'ai trouvé plus de pédagogie sur ces sujets, sur la régulation de la finance, sur la planification écologique, et je l'ai trouvé plus performant sur ces sujets. Vous avez voté Mélenchon et vous avez voté Hollande au second tour ? Oui. C'est l'annonce de l'existence d'un virus informatique nommé Flame qui provoque cette hystérie médiatique. Ce virus aurait été introduit avec succès dans le système informatique iranien pour ralentir la fabrication de la bombe nucléaire. Résultat obtenu, près de 2 ans de retard. Un virus informatique pourrait donc provoquer plus de dégâts qu'une armée entière. Etats-Unis, des milliers de personnes réunies pour une séance de yoga afin de célébrer le solstice d'été. Des milliers qui tentent de trouver la paix et la sérénité et qui ont choisi le lieu le plus adapté, évidemment. Si rien n'est officiel, il n'y a aucun doute sur la provenance de ce virus. Il aurait une double nationalité, Etats-Unis et Israël. Times Square à New York. Salutations au soleil, au milieu des enseignes géantes, des pubs clignotantes et de la frénésie commerciale. La sérénité à la new-yorkaise, donc. J'ai pris une balle dans l'avant-bras. J'ai de la chance. Le sergent Cortès, lui, est mortellement touché. Je portais du et le suivis, plutôt sur. Je l'ai de laacion, je vais dans les valeur, je ne s'agisserie. Je ne anniens, je ne s'agissais pas ça. Quand vous allez Lor nuestros moàiils, C'est fini pour que je Cheroper, Le ..